Sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour renforcer le caractère bilingue de la Ville d'Ottawa. Et là, finalement, après plusieurs travails de mettre en place le programme de micro-subvention pour s'assurer que tout fonctionne bien, on a lancé la plateforme en ligne pour remettre des demandes de subvention, pour créer des projets bilingues pour les entreprises privées et les organismes sans but lucratif de la Ville d'Ottawa. De ligne d'orval, toi, t'es vraiment en charge du projet. T'es la meilleure personne pour nous expliquer. J'espère. En tout cas, c'était quoi l'objectif premier de lancer ce programme-là, Ottawa Bilingue? Oui, mais on s'entend que quand la capitale nationale d'Ottawa a des fois de la difficulté à être officiellement bilingue, même si la Ville est officiellement bilingue depuis 2017, il faut renforcer le bilinguisme à Ottawa. Quand on parle de renforcer le bilinguisme, on parle d'élargir l'espace francophone à Ottawa. Et nous, on pense que la fois d'Ottawa, quand on a appliqué pour ce programme-là, on s'est dit que la meilleure manière de renforcer le bilinguisme à Ottawa, c'est de prendre les organismes francophones, les entreprises privées d'Ottawa, pour qu'ils eux-mêmes, on investit dans leurs projets à eux, pour qu'ils élargissent l'espace francophone et qu'ils créent des projets bilingues. Donc nous, c'est vraiment d'investir dans les communautés et dans les organismes sans but lucratif dans la Ville pour créer ces projets pairs et pour la communauté francophone. Et puis ça, ça s'est travaillé, comme j'ai dit, depuis longtemps. Vous êtes arrivé à ce point-là qu'on en choisit tantôt là. L'offre active, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans la communauté. Parlons, on va dire comme ça, du marché Baye. Il y a des restaurants là-bas. On en parlait tantôt là et puis ça devient grave. Parce que tu sais, on s'entend que des fois, dans la vie des francophones, on a les services de santé, par exemple, qui sont un service essentiel. C'est important d'avoir une offre active, mais quand on parle d'insécurité linguistique, par exemple, puis si on n'a pas d'espace francophone clair à Ottawa, puis les gens se sentent toujours insécures de parler français, dans des situations comme essentielles, ils vont avoir de la difficulté à parler leur langue parce qu'ils vont se sentir insécures sur leur langue, par exemple. Donc je pense que c'est ça qu'il faut... Un peu de gêne, oui. Absolument. Donc c'est pour ça que dans notre programme, on vise tous les secteurs, que ce soit santé, que ce soit les restaurants. On veut toucher toute la population parce qu'on vise aussi des populations qui sont discriminées, vulnérables, par exemple, par le programme. Parce qu'on veut qu'on touche toutes les gens pour justement éliminer, par exemple, l'insécurité linguistique. Alors le 26, quand vous avez lancé, est-ce que la communauté a répondu présente à ce projet-là? Absolument. On avait comme plusieurs gens, des organismes sans but créatif, communautaires francophones d'Ottawa. On a présenté un petit peu les sortes de projets qu'on offre. Donc on a des projets de propulsion, qui sont des projets de 10 000 à 25 000... 10 500 à 25 000 $. Ça, des projets de propulsion, c'est pour des projets qui ont des grands impacts dans la ville d'Ottawa, par exemple. Donc c'est pour aller chercher des plus grands impacts, des plus grands projets. Mais parfois, il y a des comités bénévoles ou des plus petits organismes qui ont besoin de moins d'argent pour faire des belles initiatives bilingues ou francophones. Donc on a les projets d'activation, qui sont moins de 10 000 $. Le processus est aussi beaucoup plus facile pour appliquer à la subvention, parce que moi, dans ma vie, j'ai appliqué à plusieurs subventions. Donc on a fait sûr que ce programme-là était facile à appliquer. Donc les projets d'activation sont moins de 10 000, et c'est pour des plus petites initiatives, dans le fond. Donc nous, vraiment, on a un comité encadreur aussi, qui représente beaucoup de leaders de la communauté francophone d'Ottawa. Comme? Et qui, comme par exemple, le RAFO, la FESFO, plusieurs organismes qui représentent plusieurs communautés. Pour représenter un peu toutes les différentes... Tous les secteurs, dans le fond. On a 12 membres. Puis ils nous ont dit que des fois, ça prend des plus grands projets pour générer plus d'impact. Des fois, c'est des plus petits projets pour créer des petites initiatives. Donc nous, on a vraiment écouté la communauté, on a compris ce qu'ils voulaient. Puis là, on offre le programme selon leur volonté. Puis maintenant, c'est en cours et on a beaucoup de demandes qui sont actives présentement. Wow! Donc le projet, il est lancé, comme tu as mentionné, assez rapidement. On va revenir dessus. Il y a deux projets auxquels on peut souscrire. Le projet d'activation, qui est le plus facile, comme tu as dit. Oui. Activation, c'est comme, je pense, 6 mois, oui? Oui, c'est donc le projet d'activation. C'est une durée de 6 mois, donc de février 2020 à août 2020. Et on va lancer une deuxième ronde, qui va être du mois d'août 2020 jusqu'en février 2021. Donc vous avez deux chances, dans le fond, d'appliquer pour les projets d'activation. Ils peuvent même se soumettre deux fois. Oui, deux fois. Mais oui, puisque tu peux appliquer pour la première ronde, puis ensuite appliquer pour la deuxième ronde par après aussi. Mais les projets de propulsion, c'est une durée de un an. Et c'est pour des plus grands projets, donc 10.500 jusqu'à 25.000. Et c'est un petit peu plus. Il y a plus d'étapes pour faire la demande de subvention, mais il y a plus d'argent en fin de compte. Et c'est pour un projet qui est sur une durée d'un an, donc de février 2020 jusqu'à février 2021. D'accord. Là, on a vraiment parlé du projet, mais j'aime bien les exemples, en fait. Moi, je fonctionne plus avec les exemples. Oui, je comprends. Je vais te garder avec moi. On va aller à la pause parce que j'ai besoin de comprendre exactement qui est capable de souscrire au projet d'activation et qui est capable de souscrire au projet de propulsion parce qu'il y a des montants différents. Je te garde avec moi et j'aimerais vous aussi vous garder avec moi parce qu'après la pause, on continue de parler des deux projets pour Ottawa Bilingue, mais aussi du prix Bernard Grandmètre et des événements qui s'en viennent à la Goufou. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, je m'appelle Mélanise Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient Régide Plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers en tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce qu'en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne pourrais pas apprendre. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la fin chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca Amateurs de hockey, ne manquez pas le premier match de la Coupe Alexandrale, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada et six mois. Puis dans le fond, projet d'activation, c'est pour des plus petits projets, mais projet d'activation et de propulsion sont la même chose. Vous pouvez faire les mêmes projets pour les deux, sauf que l'amplitude du projet va être différente. Dans le fond, on a quatre catégories de projets qu'on accepte. On a ce qu'on appelle la vitalité. Donc ça, c'est un des volets qui veut dire d'élargir la culture francophone dans l'espace du territoire de la ville d'Ottawa. On a inclusion, qui est de faire des projets inclusifs, qui incluent beaucoup de populations qui peuvent être discriminées parfois, ou de juste être rassembleurs comme projet. On a des éléments économiques communautaires, qui parlent beaucoup plus de l'affichage bilingue, par exemple, ou de l'offre de services actifs dans des entreprises, par exemple. Et on a aussi rapprochement, qui fait un rapprochement entre les communautés francophones, les communautés Premières Nations, Métis et Inuites, et les communautés anglophones, pour justement avoir des projets qui se rapprochent entre communautés, qui des fois, on voit de la division, par exemple. D'accord. Donc là, tu me fais savoir que tu nous as donné les quatre critères, je pense qu'on peut les voir, les avoir sur otawabilingue.ca aussi. Oui. Mais qu'est-ce que moi, j'aimerais savoir, c'est de savoir si, quand on l'a fait pour le projet d'activation, quand on a soumis une demande ou sur un projet, comment vous essayez d'évaluer s'il est viable? Absolument. Donc, si vous allez sur otawabilingue.ca, on a aussi les guides du demandeur pour les deux différentes sortes de projets qui vous donnent plein de détails incroyables aussi. On a même des formations vidéo qui sont disponibles maintenant sur le site Internet, en français et en anglais. Et on a aussi la plateforme en ligne qui est sur SurveyMonkeyApply, qui est une plateforme en ligne pour remettre des demandes de subvention qui va faciliter l'avis du demandeur et ma vie à moi pour faire l'évaluation, absolument. Puis dans le fond, comment on va évaluer? C'est que nous, on a un comité encadreur qui est représenté de plusieurs leaders francophones. Nous, on va sélectionner les projets et il va être approuvé par ce comité-là. Alors, ce n'est pas vous qui avez comme dit la décision? Non, ce n'est pas juste nous qui avez la décision. On a un jury aussi externe qui va évaluer les demandes. Puis nous, on va prendre les meilleures demandes selon les volets et les territoires. Selon le jury externe, il faut avoir ces décisions-là pour qu'on puisse approuver les projets par la suite et remettre une décision en février 2020. Donc, ça se fait très rapidement, dans le fond. Ça se fait très rapidement. Juste pour faire sûr que je ne me trompe pas, je pense qu'il y a aussi une différence entre les projets de propulsion et d'activation. Celui d'activation, les entreprises peuvent postuler pour le projet, contrairement à celui de... Donc, propulsion, c'est seulement les organismes sans but lucratif. Vu que c'est plus d'argent, tandis que les activations, c'est organismes sans but lucratif et entreprises privées qui peuvent appliquer. Parce qu'on s'entend que, par exemple, une entreprise privée, un restaurant qui va offrir des services en français, il va trouver... C'est peut-être moins d'argent qu'il reçoit pour la subvention, mais une fois qu'il découvre le marché francophone, ça va être une belle rentabilité pour l'entreprise, par exemple, aussi. Donc, c'est pour ça que propulsion, c'est pour organismes sans but lucratif, activation pour organismes sans but lucratif et entreprises privées. Le travail doit être beaucoup plus demandant pour le projet de propulsion parce que lui, il dure une année. C'est ça. Il y aurait deux rapports à remettre pour le projet de propulsion, par exemple, un rapport après six mois, puis un rapport après une année d'opération, tandis que le projet d'activation, qui est juste six mois, il y a juste un rapport final à remettre. Donc, c'est beaucoup plus facile comme processus, mais c'est aussi beaucoup moins d'argent, donc c'est un moins grand risque pour le projet. Puis est-ce qu'ils reçoivent comme tout le montant d'un coup quand ils sont approuvés pour le projet? Non, il y aurait trois versements pour le projet de propulsion, donc 50 % au début du projet, 40 % lorsqu'on remet le rapport d'étape et 10 % au rapport final, dans le fond. Puis pour les projets d'activation, c'est 90 % au début et 10 % suite à la remise du rapport final. Donc, encore une fois, l'activation, le processus est plus simple, plus facile, mais propulsion, c'est plus d'argent, dans le fond. Et je veux qu'on revienne pour dire que le projet d'activation dont tu as parlé, qui dit, sûrement, il y a la possibilité de pouvoir appliquer de nouveau, comme pour la prochaine vague. Oui, la deuxième ronde va s'ouvrir, je pense, au mois de mai 2020. Je ne me trompe pas, mais les projets commenceraient au mois du août 2020. D'accord. Donc, très intéressant pour avoir plus de renseignements et puis pouvoir te contacter pour t'enverter un peu. On va sur OttawaBiang.ca. Il faut remettre une demande de subvention avant le 20 décembre, c'est bien important. J'imagine que vous allez vraiment recevoir plein de demandes. Donc, tu as dit le 20 décembre, c'est le deadline. C'est le deadline, oui. À 11h59, 23h59. D'accord, parfait. Il n'y a pas de problème. Alors là, maintenant, on va parler d'un événement que tout le monde peut-être attend, le prix Bernard Grandmètre. Ça s'en vient à grands pas. J'espère que tout le monde l'attend. Oui, oui, moi, je l'attends, en tout cas. C'est un gars-là qui va remercier l'effort incroyable des leaders francophones de la Ville d'Ottawa. Puis on accepte justement les demandes de candidatures pour recevoir les prix. On a plusieurs catégories. Je vous invite. Plus d'une dizaine, je pense. Oui, plus d'une dizaine de catégories. Ça peut aller le jeune leader de l'année aux nouveaux arrivants, par exemple, de l'année. Donc on attend des candidatures jusqu'au 13 décembre. Donc ça s'apprête. C'est l'antiment. Il faut remettre des candidatures. Puis pour nous, moi, j'ai participé au Galen l'année passée. Puis c'est un bel événement pour faire du réseautage francophone et pour aussi découvrir des leaders qui ont fait un travail remarquable dans la Ville d'Ottawa, par exemple. Je te faisais une joke, là, par rapport à la fois que je le dise. Vous devez aussi vous remercier, vous, Lac-Fo. Parce qu'en une année, vous avez fait des choses extraordinaires. On peut se donner un prix à nous-mêmes. Oui, oui, on commence déjà par se donner un prix, là, parce qu'on a fait un travail extraordinaire. Ça, là, pensez à ça un peu, là. Bien, bien, merci beaucoup. Bien, c'est vrai que Lac-Fo-Ottawa bouge beaucoup dernièrement. On parle de la résistance et tout. On a fêté le premier anniversaire. Vous avez travaillé fort pour ça. Bien, oui. Puis Lac-Fo-Ottawa, bien, j'étais pas là au moment, mais j'étais sur le conseil d'administration auparavant. Puis j'ai vu l'équipe de... Bien, Eja Bessleu, la directrice générale, et l'équipe qui s'occupe de l'événementiel font vraiment un bon travail. Donc je suis très content d'avoir rejoint cette équipe. Donc oui, Bernard Grand-Maitre, ça s'en vient pour le mois de février. C'est ça, le 20 février. Les billets sont déjà disponibles sur le site web. Absolument. Afo-Ottawa.ca. Oui. Et puis la date limite pour les dépôts de candidature, pardon, c'est le 20 décembre. C'est le 13 décembre. Le 13 décembre. Oh, le 20 décembre, c'est pour... C'est pour mon programme. C'est Ottawa Bilingue, pardon. Donc le 13 décembre, dernier deadline, à 23h59. C'est ça. Puis, et si on parlait de votre quatrième conférence, de votre projet Identité intersectionnelle, ça, je trouve ça intéressant. On n'a pas beaucoup fait la promo de ça, par exemple. Bien oui, mais on organise, dans le fond, le 8 décembre au Centre Wabano. Ça va être un brunch aussi. Ça va être un événement qui va parler. Ça va être un panel, dans le fond, entre les communautés Premières Nations, Métis et Nuit, et la communauté francophone. Comment est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre nos deux communautés? Et comment est-ce qu'on fonctionne déjà en équipe, dans le fond, pour nos projets? Parce qu'on s'entend que c'est deux communautés minoritaires qui se mettent ensemble, puis être très forts ensemble. Puis dans l'histoire aussi, les francophones puis les Premières Nations ont souvent été ensemble pour plusieurs projets. Donc ça serait intéressant de... C'est vrai que le panel va en discuter. Puis les panels, dans le fond, c'est une continuité parce qu'on avait parlé des étudiants francophones, des nouveaux arrivants francophones, par exemple. Donc c'est encore un beau sujet de discussion à avoir. Puis ça va bien avec le programme, parce qu'on vise en plus des projets qui visent Premières Nations, Métis et Nuit. Donc ça serait une bonne manière de voir... De mettre tout ça en lien. Tout ça, mettre ensemble. En séries. Oui, absolument. Denis, vraiment, je te laisse travailler. Parce que là, tu vas... Je pense que tu t'attends à combien de demandes avec ça? Ça a déjà commencé à rentrer. On s'attends à appuyer d'une centaine de projets, dans le fond, dans tout le territoire de la ville d'Ottawa. Donc ça commence déjà à rentrer, mais on s'entend qu'une centaine de projets, ça va être beaucoup de travail, par exemple. Ça va être beaucoup de travail à toi. Et puis j'espère qu'on sera informés pour les différents projets qui sont... Absolument. On va aller suivre de près, là. Bien oui, parce qu'on va avoir des campagnes de médias sociaux pour démontrer quel projet qui est en action dans la ville d'Ottawa. Parfait. Merci beaucoup, Denis. Et puis bonne chance. Je vais te laisser aller parce que je sais que tu as beaucoup de travail là-bas. Puis moi, je vais inviter le monde à visiter déjà otawabilang.ca pour pouvoir, pourquoi pas, soumettre une demande de subvention pour avoir des fonds pour ce que vous organisez. Et puis il y a aussi le www.acfoottawa.ca où est-ce qu'il y a toutes les informations concernant le prix Bernard Grand-Maitre et puis la conférence qui s'en vient pour le dimanche. On va prendre une toute petite pause et juste après, on va apprendre à se connaître intérieurement. Vous regardez Entre Nous, exclusivement sur les ondes de TV Rediance. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand le corps flanche Quand les nuits n'arrangent plus rien Quand je ne trouve plus ta main Dans la foule Quand les erreurs Nous épuisent les épaules Quand les larmes ne propulsent plus le mouvement Reviens-moi 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 Car ici tout se vide Et plus rien ne se remplit Tellement que j'en ai donné mon corps Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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